Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond d'Avec Raymond de ce matin, dernier jour, dernier week-end du mois d'août 2020. Alors, j'ai eu une conversation avec mon ami qui est exceptionnelle, deux amis d'ailleurs, parce que la situation a été très compliquée pour moi hier. Et donc, nous avons parlé toute la nuit avec mon ami de cela. Alors, de quoi avons-nous parlé ? Qu'est-ce que c'est qu'un surdoué ? Mais enfin, il va falloir quand même comprendre. Le surdoué, il vit dans une boîte à conserve où à l'intérieur, en fait, c'est simple, il a mis son moteur de Ferrari, soit dans une boîte à conserve, grand modèle, un kilo quand même, boîte à conserve, son moteur de Ferrari bien enfermé, soit il a mis son moteur de Ferrari dans une de chevaux, que soit l'un ou l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Alors, pour quelle personne ça fonctionne ? Ma théorie, c'est Académie RH. Ma théorie, c'est dans mon bureau ou dans le livre que je vais sortir bientôt. En tout cas, seuls les HPI ont le contrôle de la situation. Tous les autres, les créateurs, les concepteurs, etc., ne contrôlent pas la situation. Donc, toutes les choses se trouvent à l'intérieur. Et quand ils vont en société ou dans le travail, etc., etc., qu'est-ce qui se passe ? Ils ne vont pas oser. Parce qu'il y a le petit enfant en nous qui est omniprésent, qui ne grandira jamais. Peut-être passer le message au psy. Et ce petit enfant-là, il dit « Oh non, ce n'est pas possible, je ne peux pas être méchant. Oh non, la dame, elle est super gentille. » Résultat, 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 l'image, elle est là. C'est que votre puissant moteur enfermé dans la boîte à conserve d'un kilo ou bien super moteur de Ferrari mis dans une deux chevaux, on vous prend pour une conne. Et comme vous êtes gentil, vous allez accepter. Et comme celui qui est en face de vous, c'est juste un ignorant, un cerveau vide, on va dire les mots, un cerf-volant, qui est gentil, mais vraiment, il n'y a rien d'autre derrière. Comme vous, vous refusez de prendre ce pouvoir qui vous permettrait d'obtenir ce que vous êtes venu chercher, la personne en face va s'apercevoir que vous n'osez pas. Ce sont des systèmes inconscients. C'est le premier stade de l'inconscience. C'est ce qu'on appelle la partie inconsciente-consciente. La personne en face de vous va s'apercevoir que vous n'osez pas et d'un seul coup, elle se sent grande, elle se sent grandi. Elle, elle a la Ferrari, elle n'a pas le moteur, mais elle a la Ferrari. Donc du coup, comme vous avez cette puissance que vous n'utilisez pas, la Ferrari, l'extérieur, tout est là. Vous allez non seulement passer pour une conne, il n'y a pas d'autre mot, ou pour un con sur la situation, mais en plus, vous allez sortir de cette situation sans obtenir ce que vous étiez venu chercher. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le surdoué dans ce moteur de puissance dont je parle, il est extrêmement rapide. Il est rapide comment ? Il est rapide dans son analyse et sa vision globale de la situation. Donc s'il est en face de lui, et là on parle de communication, inconsciente dans la partie consciente, attention. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Cette puissance du surdoué, parce qu'il a une vraie puissance, je vais vous raconter une histoire après. Et il a une vraie puissance, donc il n'ose pas. Il se dit, non, le petit garçon, tu sais, la petite fille qui est en nous. Ah non, le monde, il est gentil. Non, la fille, elle est gentille. Je ne vais pas lui... Non, je ne vais pas lui rentrer dedans tout de suite pour lui expliquer qu'elle n'a rien compris. Non, non, je vais aller jouer le jeu social. Alors, cette intelligence intuitive, réfrénée. Cette intelligence rationnelle, réfrénée. Cette empathie, oh là là, on va réfréner, mais pourtant elle ressort à l'extérieur, etc. Finalement, cette analyse rapide de la situation qui nous permet de détecter le mensonge de l'autre, ces faux-semblants, la dissimulation des autres, cette espèce d'hypocrisie sociale des codes sociaux. Et bien, d'un seul coup, on a donné notre pouvoir à l'autre. Et l'autre, qui est juste un cerf-volant, elle nous dit, bon, ben écoutez, alors d'accord, alors machin et tout. Puis nous, on joue le con, on joue le socialement intégrable, ou la socialement intégrable en ce qui me concerne. Ah oui, d'accord, merci beaucoup, c'est très gentil. Et finalement, on m'a menée en bateau pendant deux jours. Ah non, mais ça suffit. Alors, alors, le surdoué, si vous ne prenez pas votre pouvoir, si vous continuez de mettre votre moteur dans une boîte à concert, même d'un kilo, ou si vous mettez votre moteur de Ferrari dans une deux chevaux, vous allez vous faire doubler par tout le monde. Mais doubler, ça veut dire, j'oserais bien dire niquer la gueule, mais il n'y a pas d'autre mot. Donc, nous sommes des enfants et nous avons la facilité d'insulter, parce que c'est l'enfant qui insulte la connasse, qu'est-ce que tu fous là, dégage de mon paysage, etc. C'est notre côté enfant, ce n'est pas notre côté mal élevé. Le surdoué est hyper éduqué, il est hyper fin parce qu'il sent les choses, il se glisse dans la finesse, voilà. Finalement, on ne va pas obtenir ce qu'on veut parce qu'on a été hyper gentil. Mais ce n'est pas vrai, on n'a pas été hyper gentil, on a jujoué la connasse. Donc, celle qui est en face, qui est encore plus connasse que vous pour de vrai, sans insulte, cette personne-là, qui n'a pas les moyens que vous avez de comprendre, de faire les choses, cette espèce de pouvoir de faire, elle n'a aucun pouvoir, elle est juste là pour prendre des rendez-vous, je ne sais quoi, peu importe quelle situation, et bien elle va s'amuser avec vous. Elle va vous dire non, revenez demain, ou bien appelez tout à l'heure et puis je vous répondrai. Alors vous, comme une conne, vous appelez tout à l'heure, vous, voilà, etc. Vous pensez obtenir ce que vous êtes venu chercher, mais finalement, vous n'allez pas obtenir ce que vous êtes venu chercher puisque vous ne vous êtes pas donné les moyens, vous avez sorti l'à deux chevaux, l'autre avec sa carrosserie Ferrari, vous a roulé, et d'un seul coup, il a donné votre pouvoir. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous rentrez chez vous calmement, vous avez compris que vous vous êtes fait avoir, et vous retournez avec toute votre puissance et toute votre force. Là, vous les massacrez tous, il n'y a pas d'autre mot, vous remettez tout le monde en place, et vous retournez, vous obtenez ce que vous étiez venu chercher, d'un commun d'accord, hein ? C'est-à-dire, sans vol, sans vol, là. Mais alors, pourquoi le sourdé ne fait pas ça la première fois ? Pourquoi est-ce que le HP, il n'arrive pas à aller quelque part et obtenir ce qu'il est venu chercher ? Ah, ben, le côté enfant, le côté empathie, le doute, la culpabilité. Et puis, d'office, on donne tous, tous, tous les, comment dire, on donne tous les traits de caractère dans notre bienveillance, voilà, toutes les personnes qui sont en face de nous. Puis moi, j'ai été éduquée, mon père, il me disait, Raymond, te souviens-toi, la personne qui est en face de toi, elle est au minimum plus intelligente que toi. Oh putain, quelle éducation, papa, t'aurais dû me dire autre chose, hein ? Donc, vous voyez, on a de la considération pour l'autre. Non, mais on s'est trompé, on s'excuse, hein ? Alors, le lendemain, on y va, et là, on va sortir. Alors, on va sortir la Ferrari, le moteur de la Ferrari, l'autoradio, tout ce qui va avec, hein ? Allez, hop ! Et on obtient ce qu'on est venu chercher. La question, c'est pourquoi le surdoué agit en deux temps ? Finalement, il passe pour un mal élevé, il passe pour un arrogant, il passe pour, enfin, tous les mots, j'ai noté les mots, parce que des fois, je les oublie. Bon, arrogant, voilà. Et puis surtout, surtout, mais pour qui il se prend ? Mais pour qui vous prenez ? Donc, il va falloir vraiment rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre, c'est accepter que vous êtes différent, accepter que vous n'êtes pas plus intelligent, mais c'est une intelligence différente qui vous permet d'avoir accès tout de suite, d'avoir la vision globale tout de suite de la situation. Là, elle ment, là, elle fait semblant. Là, elle fait, ah, mais non, mais c'est pas possible, là, c'est nous le menteur, c'est nous qui faisons semblant, c'est nous la connasse. Pourquoi ? Parce qu'on a sorti des tonnes de livres où on vous explique que vous allez être malheureux, que vous savez pas faire, que machin, vous finissez par le croire. Alors non, le surdoué, il est hyper puissant. Le surdoué, il doit prendre cette puissance de compréhension, de communication. Bien sûr, il va douter, mais en tout cas, la force et la puissance, elle est là. Vous rentrez quelque part, ce pour quoi vous êtes venu chercher, vous devez ressortir avec. Et si vous le faites pas, alors vous êtes auto-détruit. Sabotage, bon, le sabotage, je ferai une autre vidéo sur c'est quoi le sabotage et tout, mais je pense que vous comprenez. Quand on n'a pas considéré, il continue, il continue de se déconsidérer. Donc maintenant, j'ai envie de dire, ça suffit. On est à l'heure d'une autre période, on est à l'heure d'un autre temps, comme tout le monde peut le constater. On est dans une division des consciences, ceux qui auront pris conscience et ceux qui n'auront pas pris conscience. J'ai envie de dire ceux qui auront compris et pas compris, mais c'est pas ça. C'est alors prendre conscience dans cette partie inconsciente, il y a une première partie inconsciente qui est consciente. C'est dans cette partie-là qu'aujourd'hui, tout se joue. Il y a ceux qui vont comprendre et ceux qui vont pas comprendre. Il y a ceux qui ont les moyens de comprendre et ceux qui n'ont pas les moyens de comprendre. Mais il faut arrêter de jouer ceux qui ne veulent pas utiliser leurs moyens, parce que c'est l'heure de sortir. J'ai envie de dire nos armes, mais on ne parle pas d'armes, nos clés, je crois qu'on dit nos clés, nos armes. Bon, ce n'est pas une arme, mais allez-y, c'est bon. Aujourd'hui, on est confronté à une société qui va jouer de tout. Quand je dis jouer de tout, la société joue de tout. Les derniers événements ont fait que les personnes, excusez-moi de le dire, mais je le ressens fortement autour de moi, quand je sors dehors pour demander des choses, les gens n'ont plus envie de travailler. Ils sont restés sans bosser, donc maintenant c'est très compliqué. Donc vous, vous arrivez, vous êtes toujours dans la même démarche, parce que le surdoué, c'est ça, il faut qu'ils fassent, tac, 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 voilà, voilà. Donc, soit vous utilisez ce que vous avez à l'intérieur et vous arrêtez de jouer les connasses et les connards, je sais que vous ne le faites pas exprès, parce que je parle de gens très intelligents, je parle de gens à haut niveau. Les personnes, la personne avec qui j'ai discuté hier, on a eu cet échange, moi je sais parce que je suis passée par là. Puis un jour, j'ai dit merde au monde, j'ai écrit un livre qui s'appelle Vos gueules les psys, genre ça suffit, vous n'avez pas nous berner pendant dix ans avec votre faux baratin. Enfin, nous, on a ressenti, on n'a pas compris, on a ressenti. Entre le ressentir et le comprendre, il y a un monde, c'est ce monde-là, c'est dans mon bureau, c'est dans les stages, c'est dans les formations, et c'est toute l'histoire du surdoué. Pas tous les surdoués, les seuls qui peuvent faire face aujourd'hui, ce sont les HPI. Ceux-là sont sous le contrôle, ils savent, ils ont les codes sociaux, ils ont assez de contrôle pour pouvoir avoir les codes sociaux. Mais tous les autres, mais les autres ne sont pas des imbéciles. Et puis, comme il y a une confusion sur l'HPE, j'ai vu sur YouTube, donc je vais rectifier tout de suite dans la prochaine vidéo. Donc en tout cas, là, c'est là. Vous ne pouvez pas continuer de jouer aux imbéciles, sinon vous donnez votre pouvoir à l'autre, qui ne va pas se gêner pour vous torturer. Donc, utilisez votre pouvoir, il est là, vous l'avez et vous devez le prendre. Après, je vous raconterai bien une histoire, mais qui est assez indécente, mais dans l'histoire de puissance, si, si, je vais vous la raconter. Je suis allée, j'ai été prise dans la Barclays il y a très longtemps, cette banque, je la nomme. Et un nouveau directeur a été nommé. Un nouveau directeur, il me disait, bonjour Madame Azan, bonjour Madame Azan, asseyez-vous Madame Azan, et tout. Je lui dis, moi je tape sur l'épaule, je dis, moi je connaissais tout le monde à la banque. Ça faisait des années que j'étais là. Je dis, non, mais c'est bon, arrêtez de m'appeler Madame Azan, appelez-moi Raymond. Oh là là, la naïveté, la pauvre naïf. Finalement, on s'assoit à son bureau, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je lui dis, vous pouvez m'ouvrir un nouveau compte ? Il me dit, non, certainement pas, vous êtes toujours à découvert. Alors, il ne me regarde même pas, le mec, aucune considération. Alors, moi aussi, je ne le regarde pas, je baisse les yeux, puis je continue de remplir mes chèques. Et il me dit, c'était il y a longtemps, et il me dit, je lui dis, sans le regarder, je lui dis, pourquoi je déposerais mes chèques, puisque vous ne voulez pas m'ouvrir de compte ? Il me dit, parce que vous êtes à découvert, il ne me regarde toujours pas, le mec. Pas de considération, rien. A la fin, j'éclate. Je lui dis, je sors ma puissance, parce que je suis super humiliée quand même. Je suis limite, ils vont me foutre à la porte. Super humiliée, je lui dis, excusez-moi, mais vous avez tous les syndromes d'un impuissant. Sans me regarder, le mec, il ne lève pas la tête. Et il répond, certainement pas, je viens d'avoir un enfant. Et je lui réponds, c'est bien ce que je pensais. Vous confondez impuissance et stérilité. Ah, ça m'est sorti naturellement, je n'en pouvais plus. Voilà. Et bien, la suite de l'histoire, c'est que j'étais foutue à la porte de toutes les barclesses. J'ai quand même eu le grand directeur qui m'a appelée pendant une heure. Et au bout d'une heure, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous fais payer la consultation ou quoi ? Je peux retourner à la barclesse ? Moi, en plus, la conne, naïf. Je peux retourner, monsieur, à la barclesse ? Il me dit non. Non, madame, vous êtes virée de toutes les barclesses. Voilà, c'est comme ça que j'ai été virée. Mais ce jour-là, j'ai sorti ma puissance. J'en avais marre de me faire bouffer par Pierre, Paul et Jacques. C'est ça que j'explique aujourd'hui. La différence entre le haut potentiel et la personne qui n'est pas consciente, c'est ce potentiel-là qu'il va falloir développer et utiliser. Et maintenant, comme on confond maintenant les hypersensibles avec les HPE, je vais refaire une vidéo là-dessus. Bon, j'espère que mon histoire vous aura amusé. Bon, c'est pas drôle, mais enfin, voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai dit, je l'ai raconté. Donc, c'est ça, notre puissance. On a les moyens quand on va aller chercher. Bon, moi, j'ai moyen de psy parce que, voilà, c'est abus de pouvoir. Mais lui aussi, il faisait un abus de pouvoir. De quel droit il ne voulait pas m'ouvrir un compte ? C'est ma banque. Bon, voilà. Donc, c'était l'anecdote. L'anecdote, c'est arrêter de mettre votre puissance de côté. Les autres la reconnaissent et font un abus de pouvoir sur vous. Les oiseaux se réveillent. Bon, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Bisous.